Mais on met l'essuie-glace, on attend, on a allumé les feux et c'est le moment le plus important, il ne faut pas louper son départ, même si c'est un drapeau jaune, on l'a vu hier, il y avait eu un piège, attention, même si la voiture devant, calme, il faut rester derrière. Allez, le départ a été donné, donc que drapeau jaune jusqu'à l'Archandros, maintenant vous le savez, et on va voir comment ça va se passer entre Panis, Erlacher, Bertrand et Dubourg, qui sont les 4 premiers de cette finale. Et là vous avez un double champion du monde avec Yann Erlacher, autant vous dire que lui, lui non plus, il ne va pas faire dans la dentelle, il va tout donner pour aller chercher Aurélien Panis, Aurélien Panis ici pour l'instant en tête, elle est derrière, et derrière, et bien Nathanael Bertrand, qui pour l'instant était le pilote le plus spectaculaire, attention, regardez, il est déjà à l'attaque, Nathanael Bertrand. Et oui, c'était le plus rapide depuis le début du week-end, Nathanael Bertrand, et là, dès ce premier tour, il essaye déjà de marquer une première banderie sur Yann Erlacher, les jeunes prennent le pouvoir du côté de l'E-Trophée-Andros, mais celui qui est en train de m'impressionner, moi, c'est quand même Aurélien Panis, qui a pris un remarquable départ, et qui déjà, au passage sur la ligne de chronométrage du premier tour, a réussi à prendre une seconde 3 sur son poursuivant, c'est-à-dire sur Yann Erlacher. Oui, et puis, bien sûr, il y a l'état des clous, il y a le setup que l'équipe a choisi, et puis il y a aussi, bien sûr, l'expérience, Aurélien a beaucoup d'expérience, il a fini deuxième de ce trophée-Andros l'année dernière, mais c'est sans compter la hargne, bien sûr, de Yann Erlacher qui, je vous le garantis, va tout donner, et Nathanael Bertrand aussi qui est percé un petit peu large, par contre, il joue placé, Jean-Baptiste Dubourg, il a 60 kg. Et oui, mais n'oublions pas les stratégies aussi de la deuxième manche tout à l'heure, où certains pilotes ont pu économiser les pneus, Aurélien Panis qui avait gagné, il a pu économiser ses pneus, de manière à arriver dans cette finale avec des pneus un petit peu moins bien nés peut-être que ses concurrents. C'est l'idéal, à partir du moment où vous remportez la première manche, et que la deuxième manche du matin est un petit peu moins vite, et bien vous pouvez vous priver de faire cette deuxième manche, et donc vous gardez tout votre atout pour la Super Bowl, c'est ce qu'a fait Aurélien, c'est ce qu'a fait Jean-Baptiste Dubourg. Attention, attention de ne pas aller trop large là pour Aurélien Panis, qui n'a pas le record du tour pour l'instant, puisque c'est Yann Erlacher avec un 47.6 qui a récupéré le record du tour, et on a vu quand même que les positions étaient en train de s'écarter des unes des autres, les voitures-là, il y a moins ce peloton compact qu'au début de la finale. Bucolacci lui, et bien il est dans les roues de JB Dubourg, il l'avait dit hier, il l'avait dit je ne suis pas dans la grande finale mais j'y serai demain. Contrat rempli. Contrat rempli, c'est important, lui aussi c'est un outsider sur lequel il va falloir compter cette année. Et là on voit quand même que les écarts se sont un peu creusés, parce que Yann Erlacher était une seconde 3, Nathaniel Barton étant à plus de 3 secondes maintenant, Jean-Baptiste Dubourg à 5 secondes, Bucolacci à 7 secondes, et puis Christophe Ferrier est à 11 secondes, et Romain Grosjean est encore un petit peu plus. Alors ce qui va nous faire le même coup qu'hier, se laisser décrocher pour aller tenter de récupérer le point du record du tour, puisque ça passe très vite, on est déjà dans le tour 4 de cette finale. Dans le tour 4, alors là effectivement quand on voit le bitume qu'il y a, vous savez il y a 3 positions pour ces voitures électriques, il y a une position très linéaire, pour la puissance moteur et le couple, la position 2, et bien c'est celle où il n'y a pas beaucoup de couple tout de suite, mais la puissance juste après, et puis la position 3 où on donne tout tout de suite, et là vu le bitume je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui roulent en position 2 pour économiser les clous justement, et éviter de perdre le contrôle, et surtout pouvoir gérer jusqu'à la fin de la course, parce que là Aurélien Panis il est à 2 tours maintenant, du bonheur. Oui et puis les pneus se dégradent très très vite, si on ne prend pas des précautions, ça peut aller très vite, et ça peut permettre aux concurrents qui sont derrière vous de recoller assez facilement, bon après il faut doubler, c'est un peu plus compliqué. Ah bah oui, aller chercher Aurélien Panis, c'est pas gagné, aller chercher... Il y a relâché, c'est pas gagné non plus, et puis il y a Nathaniel Berton non plus, là vous n'avez pas 3 poètes là. Non on a l'impression là qu'ils n'arrivent pas à réussir à revenir les uns sur les autres, et l'excellent départ d'Aurélien Panis tout à l'heure est en train de confirmer qu'il était parti avec le bon réglage, voilà on lui a dit qu'il est dans le dernier tour de cette super finale, avant d'aller chercher la victoire dans cette deuxième journée. Et il était, il était, il était, il était sixième hier, donc là ça va faire un bon rapproché au classement général. Et Romain Grosjean qui apprend, il est derrière, il est bien, il est en plus dans les temps, puisqu'il roule en 48 alors que le record du tour pour l'instant c'est en 47-6. Voilà Romain Grosjean qui est dans cette grande finale, et surtout qui reprend ses marques, ça aussi c'est très très important. Et peut-être bien que c'est Nathaniel Berton qui va repartir de Val-Chorinz avec le drapeau jaune, le maillot jaune pardon, voilà le drapeau à damier pour Aurélien Panis qui remporte cette super finale devant Yann Erlaché, Nathaniel Berton troisième, ensuite on va retrouver Jean-Baptiste Dubourg, Dorian Boccolacci, et on nous indique que Romain Grosjean avait dépassé Christophe Ferrier, est-ce que, ben oui c'est ça, voilà la voiture de Romain Grosjean, qui en termine à l'instant même, mais on va retrouver, on va retrouver, Christophe Ferrier, le voilà, donc on va se retrouver dans quelques petites minutes par contre du côté du podium, où nous aurons, eh bien, le classement complet de cette deuxième journée.